Salut à toi, futur entrepreneur ou entrepreneur déjà lancé et que tu veux monter une vie extraordinaire grâce à l'entreprenariat. Donc, quand on parle d'extraordinaire, je parle aussi d'action extraordinaire. Donc, dans cette vidéo, je vais traiter le fait de réussir quand même à se lancer dans l'entreprenariat quand vous avez un conjoint qui est malade. Donc, moi, j'ai ma femme qui a une maladie, on va dire, jusqu'à la fin de sa vie, à part miracle et guérison, tout est possible. Mais, en fait, ce que je voulais, enfin, quel message je voulais vous faire passer à travers cette vidéo, c'est que, comme dans la précédente vidéo, je pense que c'est la vidéo d'hier, la vidéo d'hier, je vous invite à aller voir parce que ça fait une petite relation. En fait, c'est très important de savoir qu'il est possible de construire quelque chose, même si vous avez un conjoint malade. Moi, je ne peux que parler de mon côté parce que je ne suis pas malade directement, mais c'est ma femme qui est malade, peut-être qu'elle, on fera un petit échange avec elle pour voir comment elle se sent par rapport à cette maladie et la réussite. On va aller les deux parce que, généralement, quand on est malade, on va, tout à fait de manière légitime, se dire, parce qu'on est malade, qu'on ne peut pas faire. C'est vrai qu'à un moment donné, tu ne peux pas. Tu as des douleurs qui te déchirent. Voilà, c'est quasiment impossible de travailler de manière correcte et de lancer quelque chose. Mais il y a des maladies, ça vient par période. Il y a des douleurs qui sont là. Ça vient, je ne sais pas, pendant deux, trois semaines. Tu fais une crise et après, la vie, elle est un peu normale. Même si, voilà, tu as quelques douleurs, mais c'est quand même supportable. C'est ce que ma femme a. Je pense que c'est une maladie qui est assez connue en Afrique. C'est la drépanocytose. Donc, c'est une maladie liée au sang qui est héréditaire et qui touche pas mal, je pense, d'Africains. Et malgré que ma femme, elle est malade de cette pathologie, la façon dont j'ai interprété cette épreuve, tu verras que je parle des difficultés sur les vidéos, mais ici, cette épreuve, en fait, j'ai interprété de la manière suivante. C'est-à-dire que, ok, j'ai une femme qui est malade, je l'aime comme ça, voilà, j'ai décidé de me mettre avec elle malgré sa maladie. Donc, la question que je me suis posée, quand je voulais tester, me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que là, c'est encore une autre étape, parce que j'étais aussi salarié, j'avais encore cette mentalité salariée. Comment je peux réussir à lancer un business, réussir à lancer quelque chose, malgré que ma femme est malade? Tous les deux, trois mois, il faut que je la ramène à l'hôpital. Même avant que je la ramène à l'hôpital, il y a des nuits où je dormais pas bien, parce qu'elle, elle dormait pas bien, malgré que la majeure partie, elle essayait pas, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle laissait que ça m'impactait moins, moins, en fait, par rapport au sommeil. Donc, du coup, des fois, elle allait au salon, elle sortait de la chambre pour que moi, je puisse dormir. Donc, c'est un truc incroyable comme comportement l'a eu pour que moi, je trouve mon sommet et que je puisse, le matin, me réveiller en pleine forme et aller travailler. Donc, comment j'ai géré le fait que ma conjointe est malade? C'est que l'interprétation que j'ai faite de cette situation, je ne l'ai pas prise dans un état d'esprit de défaitiste. Je l'ai prise dans un état d'esprit de, je prends cette épreuve comme un tremplin pour aller créer la vie extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'après, tu trouves des idées, tu trouves des solutions, tu trouves des astuces, pour réussir quand même à faire quelque chose malgré cette situation. Et grâce à cette interprétation, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que, voilà, être malade et je dois l'accompagner à l'hôpital ou des fois même, j'appelle les pompiers pour qu'on l'emmène à l'hôpital, la question que je me posais, ce n'est pas à comment je fais pour ne plus être avec elle ou de divorcer, parce que c'est la voie facile, et comment je fais pour ne plus être avec elle parce que j'en ai marre de cette situation où ma femme, elle est tout en malade. Non, je ne me suis pas posé cette question-là. Je me suis posé, comment je peux lui donner une vie meilleure avant qu'elle part une prochaine fois à l'hôpital ? En fait, entre l'intervalle où elle sort et la prochaine hospitalisation, je me suis posé la question, comment je peux rendre la vie meilleure à ma femme à chaque intervalle en fait. Donc, j'ai fait par rapport aux contraintes qu'il y avait. Et je ne me suis pas posé la question de dire, c'est bon, c'est mort, j'ai une femme malade, je ne peux rien faire de ma vie et basta. Je pouvais, peut-être des fois, sincèrement des fois j'y ai pensé, parce que ça arrive, je suis humain, tu as quelques moments de faiblesse et tu peux te dire, la voie facile, ma femme, elle est malade, je ne peux rien faire. Donc, tu mets tes échecs à quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu vois. Bon, j'ai maîtrisé le fait que je suis avec elle, mais la maladie en tant qu'elle, elle n'a pas de conscience, elle n'est pas du bien, du mal. Voilà, cette épreuve, elle est sur toi. Malgré tout, nous, on est croyants, c'est là où notre volonté de Dieu, l'univers, comme tu veux, est là. Donc, on fait avec. Donc, comment faire avec malgré cette épreuve ? Et c'est là que j'ai envie de te donner cette ouverture d'esprit, enfin, cette manière de réfléchir, que, en fait, les difficultés, les grosses épreuves que tu auras sont toujours un tremplin énorme et extraordinaire pour que tu fasses de grandes choses. Est-ce qu'il m'a permis, pour moi, de me lancer, de mettre un coup de pression énorme, de me dire comment je fais pour améliorer la vie de ma famille, excuse-moi, la vie de ma famille avant la prochaine hospitalisation ? C'est comme ça que je réfléchissais et c'est de cette manière-là que je passe à l'action, je testais des business, le premier qui ne marchait pas, il y en a qui marchaient un peu, mais je perdais beaucoup d'argent. Mais je n'ai pas lâché l'affaire parce que je me disais non, dès qu'elle sort de l'hôpital, il faut que sa vie change de jour en jour, petit à petit, mais qu'à chaque entrée-sortie de l'hôpital, c'est mieux, en fait, l'extérieur. Et la vie qu'on commençait à mener au début de notre mariage, je te dis que c'était, je pense que tu dois te reconnaître, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Tu viens de déménager, tu viens de te marier, on te demande de l'argent à gauche, à droite, pour faire ceci, pour faire cela. J'avais un découvert dans mon compte incroyable, je n'en croyais pas mes yeux, je me suis dit, mais c'est ça le mariage, tu vois ? Tu viens, tu te maries et tu es en découvert, quoi. Et ça, ces situations-là que je voyais qui s'aggravaient, eh bien, aggravaient la situation de la maladie de ma femme. Donc, plus il y avait ce genre de stress, ce genre de coup de pression de nos parents, de notre environnement, elle tombait plus souvent malade. Elle faisait de plus en plus de crises. Et pourquoi ? Parce que cette maladie, elle est beaucoup psychologique. Donc, c'était inconcevable que je continue à faire les mêmes actions. Tu vois ? Tu vois ? Que je continue à faire les mêmes actions et que j'espère qu'un jour, je vais avoir un résultat différent. Là, tu rentres dans le proverbe ou la citation d'Albert Einstein où il dit que les plus fous, c'est ceux qui font les mêmes actions en espérant en eux qu'ils auront un résultat différent. Donc, c'est obligé de changer ma manière de penser et ma manière de passer à l'action pour avoir un nés résultat dans notre vie. Donc, pour les personnes extraordinaires, je vais te laisser sur cette phrase-là. Crée un environnement extraordinaire en ayant un état d'esprit extraordinaire puis passe à l'action de manière extraordinaire pour créer ta vie extraordinaire. Allez, ciao !